Alors tout d'abord, Stop Fichat, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'association parce qu'on est toutes jeunes, c'est une association, on m'a d'abord émergé durant le premier confinement en mars 2020, lorsque l'une de nos confondatrices qui s'appelle Chanley, qui vit sur Paris, a donné l'alerte sur l'explosion des comptes Fichat et les comptes Fichat, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est littéralement des comptes notamment sur Snapchat, sur Instagram et sur Telegram qui diffusent massivement et en continu des contenus intimes de personnes sans leur consentement ainsi que leurs informations personnelles. Donc on a bien vu que c'était majoritairement des jeunes filles mineures qui en étaient victimes et il y avait toutes leurs informations qui étaient littéralement diffusées en ligne face à de nombreuses, dans le cadre de nombreux comptes et de nombreuses personnes pouvaient récupérer ces informations-là et ces photos-là. Et en fait, Chanley a donné l'alerte et petit à petit, grâce au hashtag Stop Fichat sur Twitter, puis après, grâce à notre Instagram, grâce à une adresse mail sur laquelle on a recueilli des victimes, grâce à des groupes de parole qu'on a fait, on s'est fondé comme ça, petit à petit, on est devenu une association en novembre 2020, donc de la même année et depuis, on fonctionne par pôle, on est, voilà, on fonctionne de façon un peu plus institutionnalisée qu'au tout début. Donc c'est comme ça qu'on a émergé, on a vraiment émergé des réseaux sociaux et on est 12 cofondatrices officiellement dans les statuts de l'association et on est répartis partout en France, on est à peu près 80 membres en tout. Donc voilà, on est également en Belgique, parce que je suis sur Bruxelles, du coup. Donc voilà, ça c'est pour donner une petite vision globale de la chose. On a sorti le livre Combattre le cybersexisme qui est sorti il y a maintenant deux ans, c'était en 2020, octobre 2021, pardon. Et donc nous, Stop Fichat, on a quatre axes principaux. Donc on lutte contre les comptes fichats au tout début, mais maintenant on lutte aussi contre les cybervulences sexuels de toutes sortes. On fait d'abord beaucoup de signalements, de traçages et de veilles de contenus. Donc on a un formulaire de signalement sur lequel on recueille toutes les informations que les victimes ou les témoins nous envoient. On fait également beaucoup d'accompagnement psychologique et juridique des victimes avec une team du juriste et notre avocate, Rachel Fleur-Pardo, ainsi qu'avec une infirmière psychiatre. Donc tout ça, c'est évidemment gratuit et anonyme si les personnes souhaitent rester anonymes. Donc ça, on accueille également les personnes victimes. On est comme une première, un premier desque en fait. On réceptionne tout d'abord les victimes pour après les envoyer vers des professionnels parce qu'on n'est pas professionnels, on est absolument toutes bénévoles, on n'est pas du tout rémunérées pour ce travail militant. Donc voilà, on a tout cet accompagnement des victimes, accueil des victimes. On a toute une partie sensibilisation et intervention. Moi, je suis en charge du pôle sensibilisation, intervention et formation de l'association. Donc là, ça va être tout ce qui concerne faire de la prévention dans les écoles, faire de la prévention auprès des parents, faire des formations comme des formations de professionnels ou dans ce cadre-là, faire de la sensibilisation dans le cadre de festivals, d'événements militants, etc. Et on a toute une action de plaidoyer. On travaille avec les pouvoirs associations, on travaille avec l'Union européenne, on travaille également avec les plateformes, voilà, on travaille aussi sur la loi, etc. Ça, c'est toute une action. On travaille aussi à l'international, également avec d'autres associations et d'autres structures. Donc voilà, de façon très, très brève. J'espère que cette première introduction était claire. Donc on va avoir quatre parties sur cette formation. Une première partie, un peu état des lieux, un peu débroussaillage du sujet, pardon, avec des petites définitions, petites présentations, quels sont les mécanismes des cyberviolences, qu'est-ce que c'est concrètement. On aura une deuxième partie qui va concerner tout ce qui est conséquences de ces cyberviolences, qu'est-ce que ça vaut, enfin quelles sont les réalités des victimes et des témoins de ces cyberviolences sexuelles. Ensuite, on aura une troisième partie qui va concerner tout ce qui est guide, que faire si vous êtes victime, que faire si vous êtes témoin, que faire, enfin comment signaler, également comment porter plainte, avec quel document arriver pour aller porter plainte, si vous souhaitez porter plainte. Et il y a une troisième, une quatrième partie, pardon, qui va considérer tout ce qui est protection de ces données en ligne. Ça, c'est un nouveau volet qu'on aborde, qui est très, très important, c'est comment bien protéger ces données, comment bien protéger son identité numérique. Évidemment, on ne pourra pas aller dans les gros détails, c'est vraiment des premiers conseils que je vais donner. Mais voilà, c'est des choses qui sont très importantes à avoir en tête quand vous utilisez le numérique et quand vous évoluez sur le cyberespace. Donc, tout d'abord, concrètement, le cybersexisme, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est vraiment la reproduction du sexisme en ligne, c'est-à-dire que tous les schémas sexistes et misogynes qu'on va retrouver dans notre vie physique. Moi, je préfère parler de vie physique et pas vie numérique, et pas vie, pardon, vie réelle et vie numérique, parce que la vie numérique, c'est aussi la vie réelle. Donc, je parle de vie numérique et de vie physique. Dans la vie physique, toutes ces violences qu'on peut retrouver, tous ces schémas de domination qu'on retrouve vont se superposer sur le numérique et peuvent passer via différents biais, que ce soit via les réseaux sociaux, via les mails, via les nouvelles technologies, via les outils électroniques, via tout ce qui est plateforme numérique, tout ce qui est outils numériques, tout ce qui est une nouvelle technologie. Et concrètement, on va aborder déjà le sujet avec quelques chiffres, c'est que 73% des femmes ont déjà été exposées à une forme de violence en ligne. Donc, ce qu'on voit concrètement sur le cyberespace, donc l'espace numérique, c'est qu'il y a des schémas de domination qui se reproduisent. Là, je parle de sexisme, mais on parlera un peu plus tard de tout ce qui est des schémas racistes, des schémas LGBTQA plus phobes, des schémas également islamophobes, des schémas grossophobes. Enfin voilà, c'est tout ce qui, tous les rapports de domination et tous les schémas de domination qu'on peut retrouver finalement dans la vie physique se transposent sur le numérique et peuvent se transposer de façon encore plus violente que dans notre vie physique. Et également, il y a ce chiffre. Dans le monde entier, les femmes sont 27 fois plus les types d'être harcelées en ligne que les hommes. Là, encore une fois, ce sont des chiffres très binaires. Quand je parle des femmes, je parle également de toutes les personnes non-binaires et de toutes les personnes qui appartiennent à des minorités de genre. Voilà, même si c'est un schéma très binaire de femmes-hommes, je préfère le préciser puisque les chiffres sont effectués sur cette norme très binaire. Donc, c'est vraiment pour donner quelques indices et là, quelques informations. Et là, ces chiffres datent de le premier de 2015 et le deuxième de 2010. On n'a pas de chiffres très récents qui sont sortis. Le cybersexisme, donc ces violences-là, mais ça commence tout d'abord avec des algorithmes discriminatoires. On va avoir trois points. On va d'abord avoir les algorithmes discriminatoires. On va ensuite avoir la modération sexiste des réseaux, des plateformes. Et après, on aura tout ce qui est violences sexuelles. Donc, en fait, on voit vraiment que le cyberespace est un terrain fertile, en fait, tout simplement, à ce qu'il y ait des violences sexuelles. Quand je parle d'algorithmes sexistes, misogynes et discriminatoires, c'est en fait, on constate que les réseaux sociaux sont construits sur ces normes-là. Leur fonctionnement est construit avec une vision très masculine, une vision raciste également avec une vision LGBTQA plus phobe. Là, vous avez quelques exemples, tout simplement, de recherches qui ont été menées, en fait, sur le fait que les algorithmes vont privilégier certains contenus à d'autres, vont censurer certains contenus et pas d'autres. Et on sait très bien qui sont visés. On va voir que des contenus militants vont beaucoup être censurés. On va voir que, par exemple, des contenus qui représentent une femme dénudée, blanches, minces, typées européennes, voilà, blanches, va être mis en avant par Instagram ou tout simplement par les réseaux sociaux, tout en… Les algorithmes vont en même temps dévaloriser certains contenus qui ne vont pas rentrer, en fait, dans ces standards de beauté, dans cette vision très occidentale, très blanche, très masculine, en fait, et très hétérosexuelle également. Donc, on va vraiment constater que ces algorithmes sont la base aussi de ces réseaux sociaux et que, donc, ça en fait un terrain fertile, tout simplement, pour que les violences se perpétuent. On a également une modération qui est faible. Ça, on le voit avec les réseaux sociaux, notamment. Donc, vous avez quelques exemples ici. On le constate, nous, on l'a constaté dans nos signalements. Nos signalements pour cyberviolence sont très peu pris en compte. Ça n'a pas énormément évolué depuis 2020. Et bon, nous, on a commencé en 2020, mais déjà, il y avait déjà des problèmes avant 2020. Ça a très peu évolué en bien. C'est-à-dire que la modération est majoritairement faite par des robots ou des intelligences artificielles ou tout simplement quelque chose qui n'est pas humain. Et ça échappe sur le fait que ce soit une modération très robotisée. Toutes les cyberviolences peuvent échapper, en fait, à cette modération-là ou tout simplement n'est pas considérée. Ces cyberviolences ne sont pas considérées. Et donc, on voit vraiment qu'on a énormément de contenus violents qui ne vont pas être supprimés, qui vont être promus, qui vont être, comment dire, mis en avant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans la structuration des réseaux sociaux, c'est que eux, ils sont là pour… ça reste des entreprises privées, ça reste du business. Et leur business, c'est l'engagement. Leur business, c'est que les personnes soient le plus sur les réseaux sociaux, interagissent le plus, voilà, fassent fonctionner ces plateformes. Ce qui fait que les contenus violents ou les contenus qui appellent au cyberharcèlement ou qui sont du cyberharcèlement ou les contenus tout simplement pornographiques, pédopornographiques, enfin, là, des contenus juste qui vont être très violents vont être mis en avant sur ces plateformes-là et vont pas forcément sauter. Nous, on a eu l'exemple avec beaucoup de comptes Telegram ou comptes Instagram. En fait, on voit vraiment que sur ces contenus-là, sur ces réseaux, sur ces comptes, on a des contenus qui sont violents, qui sont dégradants, qui sont illégaux, littéralement. Et en fait, ils ne sautent pas, ils restent sur les plateformes. Et voilà, donc ça, ça montre vraiment qu'on a une modération qui est très faible sur les réseaux sociaux, qui est très compliquée et on parvient pas à user de cette modération à ce qu'elle soit effective. Et ensuite, on a tout ce qui concerne les cyberviolences sexistes et sexuelles. Et donc là, on aborde vraiment le vif du sujet. En fait, on voit que le cyberespace, c'est vraiment un terrain de plus où s'exercent ces violences patriarcales. Là, le screen que j'ai mis, c'est une story de Léna Situation, Léna Marfouf, qui est une... Enfin, j'imagine que vous voyez qui c'est, qui est une influenceuse et youtubeuse française très connue et qui subit énormément, énormément, énormément de cyberharcèlement à son encontre. Et voilà, c'était un screen où elle dit, en fait, petit à petit, en train de retrouver mon amour pour le montage. Et depuis la fin d'année dernière, je n'arrivais plus du tout à me voir en vidéo. Les voix d'Internet sont rentrées dans ma tête et je me trouvais tellement affreuse. Couvrir mon ordi pour voir ma gueule pendant 8 heures par jour, c'était pas possible. C'est vraiment pour mettre une image concrète de comment le cyberespace pouvait avoir autant de... pouvait avoir ses conséquences sur les vies des personnes, littéralement. Et en fait, on voit vraiment que dans ce cyberespace, il y a une multitude, une multitude de violences et de cyberviolences sexistes et sexuelles, également racistes, LGBTQA+, phobes, islamophobes, putophobes, grossophobes, etc. Et là, par exemple, cette image, c'est vraiment pour vous montrer en rouge quelques exemples de ces cyberviolences. On a tendance à penser que les cyberviolences sexuelles peuvent s'arrêter notamment à ce qu'on appelle du revenge porn, donc la diffusion de contenu intime sans consentement. Nous, on préfère parler de diffusion de contenu sans consentement et pas de revenge porn puisque revenge porn, ça implique vraiment cette idée de revanche. et ça veut dire que la victime mérite ce qui lui est arrivé ou mérite, en tout cas, d'avoir subi cette diffusion. Donc nous, on préfère vraiment éviter d'utiliser ce terme et utiliser un autre terme qui est certes plus long, mais plus, on va dire, véridique et surtout qui prend vraiment en compte tous les schémas possibles dans la diffusion de contenu intime et on le verra un peu plus tard. Il n'y a pas juste ce schéma, le schéma de la diffusion de contenu intime, ce n'est pas juste un ex qui souhaite diffuser des contenus de son ex-copine. Il y a vraiment une multitude d'autres schémas. Et donc là, on le voit, par exemple, on a du grooming, des insultes, du hacking, des deep pics, du cyberouting, du doxing, de sextortion, deepfake, des menaces, etc. Je ne sais pas si tout le monde est familier, familière avec ces termes, mais très rapidement, le deepfake, c'est le fait de, sur le corps de quelqu'un d'autre, de mettre le visage d'une personne et de pouvoir modifier littéralement l'image des gens et de tout simplement créer des fausses vidéos ou des fausses photos pour nuire aux personnes. Il y a également des deepfakes qui sont faits de façon très humoristique, mais on a beaucoup deepfakes qui visent tout simplement à nuire aux personnes, et ce sont souvent des deepfakes sexuels ou pornographiques. On va tout simplement prendre le corps de quelqu'un et rajouter la tête de quelqu'un d'autre sur cette photo, sur ce corps, sur cette vidéo-là. Le grooming, c'est en fait de la pédo-criminalité littéralement. Ce sont des personnes majeures qui vont rapprocher des personnes mineures via le terrain numérique, que ce soit par les gens en ligne, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par mail, que ce soit sur des plateformes type chat-roulette ou les plateformes de vidéos, de webcams, de chats en ligne, etc. Tout ce qui est hacking, c'est tout simplement pirater des contenus, des réseaux sociaux, des mails, du piratage. Le cyber-outing, c'est le fait de diffuser l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une personne sans le consentement de cette personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou hors ligne. Donc le cyber-harcèlement, tout simplement, c'est le fait d'harceler en ligne une personne, ça en viendra un petit peu après-dessus. Et le doxing, c'est le fait de diffuser des informations privées d'une personne sans son consentement. Et le sex-sortion, c'est le fait d'extraire, soit par le piratage, soit par le chantage, soit par la menace, des contenus intimes d'une personne, que ce soit des photos, que ce soit tout type de contenu intime numérique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y en a également d'autres, mais là, j'en ai mis, on ne pouvait pas tout mettre. Donc on voit en fait dans ces cyber-violences sexuelles qu'il y a vraiment une diversité de schémas. J'en ai déjà mentionné plusieurs, mais c'est pour que vous ayez aussi des petites représentations visuelles, on va dire. Et j'ai également mis des screens de situations qu'on a vécues récemment, que ce soit du photomontage, que ce soit du chantage à la sex tape, que ce soit les dick pics, le fait d'envoyer des photos intimes de son pénis à une personne et sans le consentement de cette personne pour les recevoir. On parle de dick pics parce que c'est majoritairement des schémas comme ceux-là qui se passent, mais il y a également l'inverse qui existe. Donc voilà, on a plusieurs. Donc vous avez un compte fichier à 86 minutes de Poitiers également. Vous avez Sexisme, la streamuse, Utia, porte-plante pour cyber-harcèlement. Voilà, c'est pour bien montrer qu'il y a vraiment une diversité de schémas. Et également, c'est très important de comprendre que tout le monde peut être victime de ces cyber-violences-là. Évidemment, il y a des schémas qui se répètent et des rapports de domination qui existent, mais tout le monde peut être victime, tout le monde peut être témoin, même si on voit vraiment que les victimes qu'on reçoit, ce sont majoritairement des femmes ou des personnes non-binaires, des jeunes filles aussi, beaucoup de personnes mineures. On a également des jeunes hommes, des hommes, des jeunes garçons, des jeunes mineurs qui également viennent nous rencontrer parce qu'eux aussi subissent des cyber-violences sexuelles. Mais voilà. Donc les objectifs vraiment de ces cyber-violences, ils sont multiples, mais c'est majoritairement une exploitation des corps et notamment des corps sexisés, un contrôle également de la sexualité des femmes et des personnes non-binaires, des personnes des minorités de genre, une exclusion de l'espace numérique ou une auto-censure suite à de la cyber-violence, une domination masculine du cyber-espace, également une réduction au silence. Donc voilà, tous les schémas qu'on peut retrouver dans la vie physique, tout simplement. C'est toujours accompagné de slut-shaming, de body-shaming et de victim-blaming. Je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec ces trois termes, mais tout simplement, le slut-shaming, c'est le fait de venir blâmer une femme ou une personne non-binaire pour sa sexualité ou pour tout simplement un comportement qu'on va considérer sexuel ou un comportement qu'on va considérer honteux, un comportement qu'on va considérer indigne ou ça peut passer aussi par simplement des habits qu'on va considérer que ça fait trop pute, entre guillemets, ou voilà, un comportement tout simplement qu'on va juger. Le body-shaming, ça va tout simplement être le fait de violenter la personne par rapport à sa morphologie, par rapport à son corps, par rapport à un handicap, par rapport à tout simplement une particularité physique, par rapport à tout ce qui touche à son corps, à son visage, à sa morphologie. Et ça, on voit beaucoup ça dans, nous, les cyber-violences qu'on signale. Il y a énormément, énormément de, en fait, de violences vis-à-vis des corps des personnes et du victim-blaming, tout simplement, c'est le fait de reporter la responsabilité et la honte de blâmer la victime, en fait, pour ce qui lui arrive. Donc, tout simplement, dire à cette personne que si elle ne voulait pas que, par exemple, son nude soit diffusé, eh bien, elle n'avait qu'à pas à en faire. Ça, c'est du victim-blaming. Et on voit énormément ça dans les contenus qu'on traque. Là, on a quelques screens, en fait, d'une étude qu'a fait l'association Féminis vs, enfin, contre le cyber-harcèlement qu'elle a fait, enfin, que l'association a fait en l'année dernière, il me semble. Et voilà, c'était aussi pour montrer l'aspect très intersectionnel, en fait, de ces violences. On voit vraiment que 58% des personnes qui subissent ces cyber-violences sont des personnes issues des minorités, que 51% des personnes, elles ont moins de 30 ans, que 43% de ces personnes, ce sont des personnes LGBTQI+, et que 22% de ces personnes sont des personnes handicapées. On voit vraiment, en fait, dans ces cyber-violences-là qu'il y a une combinaison de différentes dominations qui se rajoutent. Par exemple, si tu es une femme noire sur Twitter, tu prends le risque, entre guillemets, de subir beaucoup plus de cyber-harcèlement qu'une femme blanche sur Twitter. Non, on considère vraiment ça dans les violences qu'on traite, parce qu'en fait, c'est hyper important de voir que tous ces schémas de domination se retranscrivent dans ces violences-là, dans ces cyber-violences-là. Et on voit vraiment que ce sont majoritairement des femmes et qu'au sein même de ces femmes, si on va en profondeur, d'autres rapports de domination et d'autres discriminations se rajoutent. Donc, au niveau des autres chiffres, on a 93% des victimes qui déclarent avoir subi des violences, des insultes et des menaces. Une personne sur deux qui rapporte que ces cyber-violences sont des diffusants de contenus intimes ou dégradants et que les hommes sont impliqués dans la perprétation des cyber-violences dans 74% des cas. Également, ça, c'est des chiffres dont on parlera un peu plus tard. Mais voilà, les cyber-violences se répètent et s'inscrivent dans la durée. 93% des victimes déclarent avoir subi plusieurs situations de cyber-violence. Les violences ont duré plus d'un mois dans 49% des cas et plus d'un an dans 25% des cas. On en parle un tout petit peu après dans les mécanismes de cyber-violence. Voilà. Donc, on voit qu'il y a vraiment une diversité de schémas, mais les caractéristiques sont identiques puisque ça se passe sur le même espace. Le pseudonyma prime, pardon. Nous, on préfère parler de pseudonyma et pas d'anonymat, parce que l'anonymat sur Internet, ça n'existe tout simplement. Pas. Les gens se cachent sous un pseudo. On a également l'effet cockpit. Donc, l'effet cockpit, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir une certaine distanciation entre l'agresseur et la victime. C'est-à-dire que l'écran permet une désinhibition. J'arrive pas à parler. Bref, permet à l'auteur, l'agresseur, d'être désinhibé de toute empathie envers sa victime, puisqu'il y a cette distance-là qui rend plus facile, en fait, la violence. On a également une absence de limite de temps et d'espace. C'est-à-dire qu'une fois qu'une cyberviolence est commise sur le net, elle reste à vie. Rien ne peut être supprimé définitivement sur le net. Une limite de temps, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est continu. C'est-à-dire que tu peux y accéder depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, depuis tout appareil numérique, où que tu sois. Et également une limite d'espace, parce que ça peut arriver dans toutes les sphères possibles et inimaginables. Ça peut sortir d'un réseau social pour arriver sur un autre. Ça peut sortir d'une classe pour arriver à une autre classe. Ça peut sortir d'un cercle d'amis pour arriver à d'autres personnes qui peuvent être inconnues de la victime. On a une multiplication des spectateurs et spectatrices de ces violences. Une multiplication également des agresseurs, dans certains cas, et une multiplication, une infinie dans le temps et dans l'espace. Également, c'est très important de comprendre que les cyberviolences, une fois que tu es victime de ces cyberviolences, tu es victime à vie. Tu ne peux pas être une ex-victime puisque tu peux… Donc, par exemple, si ton contenu a été diffusé, ton contenu peut être rediffusé dans deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans. Et nous, on le voit vraiment. On voit vraiment ça dans les victimes qu'on reçoit. Il y a des personnes qui ont été victimes de diffusion de contenu il y a quatre ans et elles reviennent vers nous cinq ans après parce que leur contenu tourne à nouveau. C'est vraiment ça. Il faut comprendre qu'une fois que vous avez été victime d'une cyberviolence, vous pouvez être victime à vie, en fait, de cette cyberviolence-là et ça peut revenir dans le temps. Nous, on aime beaucoup aussi parler du cyberconsentement. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup et qui est trop peu abordé, encore une fois, dans nos éducations actuelles. Le consentement, ça, je ne vous fais pas une leçon, mais du coup, toutes ces questions de consentement se retrouvent également sur le cyberespace et sur la vie en ligne. Le numérique, c'est un peu une extension de notre vie, une extension de notre identité aussi. Ce n'est pas quelque chose de seconde zone. On vit avec le numérique, donc on a aussi une sexualité sur le numérique. Je dis on, mais pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup de personnes ont une sexualité aussi via le numérique. Et du coup, on parle beaucoup de cyberconsentement, donc les sacs critères enthousiastes, libres et éclairés, spécifiques, réversibles et informés. C'est très, très important de prendre en compte ça, de considérer ça dans les échanges, en fait, qu'on peut avoir avec les personnes. Et ça ne concerne pas du tout, enfin, ça ne concerne pas simplement la sexualité. Ça concerne tous les échanges possibles et imaginables. Et ça concerne aussi le fait de publier une photo, que ce soit une photo très basique, une photo très lambda sur Insta. C'est toujours nécessaire de s'assurer du consentement de la personne qui est sur cette photo. Également, on parle de consentement quand il s'agit des contenus que les parents peuvent poster de leurs enfants. Quand je dis contenus, ce sont tout simplement des photos de famille, des vidéos de leur enfant sur les réseaux, des choses très anodines et absolument pas sexuelles loin de là, mais tout simplement des photos, des images, des vidéos de leur enfant. Ça, c'est très important de prendre en compte, là, ce chiffre, c'est que 50% des photos qui s'échangent sur les forums pédopornographiques, initialement publiés par les parents sur leurs réseaux sociaux, voilà, sont initialement, pardon, des photos ou des vidéos qui sont publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est très important aussi de considérer le consentement de vos enfants dans la publication, tout simplement, de contenus qui les concernent sur vos réseaux et également de prendre en compte le fait que ces contenus-là, le risque, c'est qu'ils soient, comment on dit, réinvestis à des fins violentes, tout simplement, et qu'ils soient, en fait, que ces contenus-là soient déformés pour tout simplement arriver sur des sites, tout simplement, illégaux et pédopornographiques. Il faut faire très attention, même des contenus particulièrement anodins. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et très important aussi de faire de la prévention auprès des parents à ce sujet, tout simplement. Pour ce qui concerne les conséquences des cybervulences sexuelles, je vous conseille beaucoup d'aller voir le documentaire Hashtag Salcut, qui est un documentaire belge ou franco-belge, qui est un documentaire qui a été fait par Florence Henault et Myriam Leroy, qui est un documentaire très dur, mais très important sur, en fait, des témoignages de... Il me semble que c'est des témoignages de dix personnes, d'une dizaine de personnes, en fait, qui témoignent des conséquences que les cybervulences sexuelles ont eues à leur rencontre. Et c'est un documentaire qui est très intéressant et très important. Nous, quand on parle de conséquences des cybervulences sexuelles, on veut vraiment faire comprendre aux personnes que tout ce qui se passe sur la vie numérique, sur le cyberespace, est autant réel que ce qui se passe dans la vie physique. C'est-à-dire que toutes les conséquences que vous pouvez retrouver dans la vie physique quand vous subissez des violences sexuelles sont exactement les mêmes que si vous les subissez en ligne, voire plus ou plus dures, parce qu'elles vont être considérées moins légitimes. C'est vraiment très important de considérer que tout ce qui se passe en ligne, c'est la vie réelle, et que ce que les violences en ligne ont le plus dangereux, c'est qu'elles sont vraiment répétitives, elles sont omniprésentes, elles sont illimitées, et elles laissent aux victimes aucun répit, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'absence de limites de temps et d'espace. C'est également important de rajouter que très souvent, les cyberviolences sont liées à la violence physique ou violence dans la vie physique. Beaucoup de femmes qui témoignent, par exemple, dans le documentaire Salpute, expliquent qu'elles ont d'abord subi du cyberharcèlement en ligne, qui s'est ensuite transformé en harcèlement physique à leur domicile, envers leur famille, envers leurs proches, envers leur lieu de travail. Donc c'est vraiment très important de considérer que souvent, en fait, le cyber et la vie physique sont liés, sont interdépendants, et il est très rare pour les victimes ou en tout cas qu'on reçoit de subir uniquement des cyberviolences. C'est souvent lié à des violences physiques qui peuvent semblant passer par du harcèlement, par des menaces, par des appels incessants, par d'autres formes de violences. Et concernant les conséquences, on en a quelques-unes, une détresse émotionnelle, une peur envahissante, un syndrome de stress post-traumatique, des troubles sexuels et affectifs, un rapport à soi bouleversé, des rapports sociaux perturbés, des conséquences économiques. Par exemple, s'il s'agit de changer d'établissement scolaire, s'il s'agit de payer des frais d'avocat, payer des frais psy, payer un déménagement, également des troubles psychiatriques. Donc là, c'est une liste, on va dire, non exhaustive. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner quelque chose de global. Mais c'est très important de considérer que toutes les actions que vous avez en ligne, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites en ligne, tout ce que vous partagez en ligne a des conséquences sur les gens dans la vie réelle, a des conséquences sur votre entourage, peut avoir des conséquences sur votre entourage, peut avoir des conséquences sur votre vie, tout simplement, votre travail, vos loisirs. C'est vraiment important de considérer cette dimension réelle d'Internet. Et donc là, encore quelques chiffres de la même étude de féministes contre le cyberharcèlement, c'est que 36% des victimes rapportent avoir été culpabilisées par leur entourage ou des professionnels. Ce qu'on voit vraiment dans les cybervulences, c'est qu'elles sont énormément banalisées, elles sont énormément minimisées et elles sont énormément normalisées, en fait. Et que du coup, les conséquences vont être rendues en quelque sorte illégitimes où, voilà, encore une fois, on va avoir une culpabilisation, on va avoir une minimisation, en fait, de ce que subissent les victimes. Et voilà, ce chiffre s'élève à 69% pour les victimes de diffusion de contenu intime ou dégradant. 80% des victimes rapportent un impact sur leur santé mentale. 78% ont eu des insomnies. 88% ont eu des troubles anxieux et dépressifs. 49% ont eu des pensées suicidaires. C'est vraiment considérer que ce qui se passe en numérique vous impacte et vous touche. Et c'est très important de ne pas minimiser ça. C'est très important d'absolument pas se rendre coupable, en fait, de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez, en fait, des violences que vous pouvez subir ou dont vous êtes témoins, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi énormément de témoins, en fait, qui subissent ces conséquences. Je parle beaucoup des victimes, mais il y a aussi des témoins qui subissent aussi ces conséquences de cyber-violence parce que ça les touche aussi énormément. Donc, c'est vraiment prendre en compte tout ce système et bien considérer que la vie numérique, le cyberespace, c'est tout comme la vie en société globalement. Il y a des règles, il y a des lois. Vous avez des droits, vous avez des libertés, mais vous avez aussi des devoirs. Et il y a des règles relationnels, en quelque sorte, à respecter et à suivre. Et c'est vraiment très, très important de penser, en fait, à ces actes, aux conséquences que peuvent avoir ces actes sur Internet, de prendre ces responsabilités vis-à-vis de ce que vous faites sur le numérique parce que ce n'est pas quelque chose de seconde zone. Ce n'est pas une réalité de seconde zone. C'est vraiment notre réalité. Et on le voit encore plus. Chaque année qui passe, le numérique prend une place encore plus importante dans nos quotidiens, dans nos vies. Il y a aussi des nouvelles façons d'utiliser les nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles cyberviolences qui apparaissent avec ces nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment hyper nécessaire de considérer l'importance qu'a le numérique dans nos vies, en fait, et des conséquences que ça peut avoir. Ça, c'est juste une petite ressource que je mets qui est très, très intéressante. Elle est majoritairement anglophone, mais il y a quelques ressources francophones et espagnoles également. Ça vient de l'association Shane HQ, qui est une association britannique, et en fait, qui travaille beaucoup sur le trauma, qui travaille beaucoup sur toutes les questions de comment vivre après une violence sexuelle ou une cyberviolence sexuelle. Comment se reconstruire ? Comment travailler sur soi ? Quelles sont les bonnes choses pour ma santé mentale, pour ma santé physique, etc. Ce sont des ressources qui sont très, très intéressantes et que moi, je n'ai pas retrouvées ailleurs, en tout cas en France. Donc, voilà, ça peut vous aider. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, ils travaillent vraiment tout ce qui concerne, sur tout ce qui entoure, en fait, le trauma et la reconstruction de soi. Donc là, on passe à la troisième partie concernant les guides. Je suis désolée si je vais un peu vite. Comme ça, en fait, on aura un temps de questions et donc, ce sera chouette. Je pourrais plus approfondir certaines choses qui ne peuvent pas forcément comprises parce que je vais peut-être un peu vite. Au niveau des guides, donc, que faire si vous êtes victime ou si vous êtes témoin ? Il y a trois choses très importantes à retenir. D'abord, sauvegarde, c'est-à-dire que vous voyez une cyberviolence, vous subissez une cyberviolence, vous screinez tout. Donc, vous capturez votre écran, vous capturez les vidéos avec les dates, avec les heures, avec le nom de la personne, même si c'est un pseudo. Voilà, vous prenez des captures d'écran de tout ce que vous pouvez prendre en capture d'écran. Vraiment, que ce soit des SMS, des appels, que ce soit des vidéos, que ce soit des appels téléphoniques. Vous prenez tout en capture d'écran parce qu'en fait, ce sont littéralement des preuves si vous souhaitez porter plainte. Et ce sont également des preuves que vous pouvez utiliser pour faire supprimer les contenus, en fait, quand nous, vous nous envoyez ça pour les signaler. J'en parlerai un petit peu plus tard dans le formulaire, quand on abordera le formulaire de signalement. Mais voilà, vous screinez tout, absolument tout. Avant de faire quoi que ce soit, c'est screiner. Vous glissez ça dans un dossier, sur votre ordi, sur votre smartphone et vous gardez ça précieusement. C'est très important. Si vous ne vous sentez pas de le faire en tant que victime ou témoin, vous demandez à une autre personne de le faire pour vous. Mais c'est très important. Il ne faut surtout pas supprimer la conversation, bloquer la personne ou signaler parce que vous risquez de perdre ces preuves. Et c'est très, très nécessaire vraiment de prendre tout en capture d'écran. Ensuite, vous vous protégez. C'est-à-dire que vous signalez, vous bloquez, vous effacez, vous protégez vos comptes, vous faites un check-up de vos paramètres, vous vous mettez en privé. À la rigueur, voilà, le temps de quelques jours, vous enlevez vos photos. Juste vous vous protégez. C'est très, très important. Vous changez votre mot de passe aussi. Hyper nécessaire de vous protéger, vous protéger votre identité numérique et vous bloquer la personne ou les personnes qui vous agressent ou qui commettent des cyber-violences à votre rencontre. Bloquer, c'est uniquement une question de se protéger. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui nous disent en retour mais bloquer, c'est être faible. Bloquer, c'est ne pas, voilà, c'est refuser la confrontation parce qu'on a peur. Peu importe que ce soit vrai ou pas, juste vous devez prendre soin de vous et c'est très important. Vous bloquez tout ce que vous pouvez bloquer. C'est vraiment un paramètre, un bouton sur lequel cliquer et vous, ça vous permet de vous protéger. La personne n'a plus accès à votre contenu, n'a plus accès à votre compte, n'a plus accès à votre numéro, à votre mail, peu importe. Voilà, vous, hyper important de bloquer, de signaler. On parlera des signalements un petit peu plus tard. Et après, vous trouvez du soutien autour de vous. Soit des personnes peuvent signaler avec vous les contenus ou alors juste tout simplement vous épauler, vous en parler. C'est hyper important que vous soyez mineur ou majeur. Vous en parler autour de vous. Si vous êtes parent et que votre enfant est victime, il faut absolument, absolument, voilà, mettre en confiance votre enfant et tout simplement être un adulte référent, en fait, et être une personne vers laquelle votre enfant peut se tourner, s'il est victime, s'il ou elle est victime de violences, de cyberharcèlement scolaire ou qu'importe. Parlez-en à des personnes de confiance, parlez-en à des associations, parlez-en à des professionnels également, parlez-en à des médecins, également si vous êtes dans un établissement scolaire, un lycée ou un collège, parlez-en à vos professeurs, parlez-en à votre CPE. Quand vous êtes dans un établissement scolaire, l'établissement scolaire est obligé de faire remonter, de faire un signalement au rectorat. Il est obligé de prendre en charge ça et en fait, tout simplement, de faire en sorte que vous alliez mieux et de vous protéger et de vous aider. Voilà, donc très important ça. Et donc voilà, c'est vraiment les trois choses hyper importantes à retenir, que vous soyez victime ou témoin. Et notamment quand on parle de tout ce qui est les preuves à retenir. Donc là, c'est Shane à garder, pardon, c'est Shane Belgique, qui est une petite soeur en fait de Shane HQ qui note ça. C'est vraiment prendre toutes ces infos, les dates et les heures des messages et échanges, la plateforme, le type de document, les éventuels liens URL, la nature de l'incident en ligne, le nom, le pseudonyme de la personne, les captures d'écran, les vidéos, la fréquence des attaques, le type d'attaque. Pardon, vraiment tout prendre. En fait, tout sera utile, vraiment. Pour signaler un contenu, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, le QR code, en fait, c'est un QR code qui renvoie au formulaire de signalement que nous, on a dans Stop Ficha, enfin que nous, on utilise dans Stop Ficha. C'est un formulaire qui est en fait en lien avec plusieurs plateformes. Les seules plateformes qu'on n'a pas, c'est Facebook et Instagram. Mais en fait, on a des partenariats de tiers de confiance avec les plateformes. On n'est pas rémunérés, évidemment, encore heureux pour ces partenariats. Mais en gros, on a un canal privilégié avec ces plateformes qui fait que nos signalements passent au-dessus de la pile de signalements qu'elles reçoivent. Ce qui fait que quand nous, quand Stop Ficha fait les signalements auprès des plateformes, ils sautent plus rapidement, ils sont plus rapidement pris en compte et ils sont mieux considérés, tout simplement. Ils sont, on va dire, plus légitimes parce qu'on est tiers de confiance de ces plateformes. Donc, très important, si vous souhaitez signaler un contenu, de passer par notre formulaire de signalement qui est accessible via notre Instagram. Nos réseaux seront à la fin de la présentation. C'est un formulaire qui est évidemment anonyme, très intuitif, très rapide à remplir. Et donc, vous avez ce formulaire-là que vous pouvez remplir et que nous, on reçoit directement et après notre pôle signalement, en fait, envoie directement ça aux plateformes, à la plateforme concernée pour, en fait, faire sauter le contenu. Ne pas oublier que nous, on reçoit les formulaires qu'avec les captures d'écran. Si vous n'avez pas de capture d'écran ou de preuves concrètes à envoyer, malheureusement, nous, on ne peut pas renvoyer ça vers les plateformes parce que la plateforme ne considère tout simplement pas puisqu'il n'y aurait pas de preuves, malheureusement. Donc, voilà, ne pas oublier les captures d'écran surtout. Vous pouvez également signaler auprès de Pharos, qui est, donc ça s'écrit P-H-A-R-O-S, qui est en fait la plateforme de la police numérique française. Vous pouvez également signaler auprès de StopNCII.org, qui est en fait une plateforme qui reçoit les signalements concernant la diffusion de contenu intime. Voilà, donc c'est hyper accessible. Il me semble que c'est anglophone et francophone, mais en tout cas, voilà, tout est français sur le site, si vous ne parlez que français. Donc, très accessible. Et pour récemment, maintenant, ça vient juste de sortir, c'est avec Point de Contact. Point de Contact, c'est aussi une asso qui a, de base, un formulaire de signalement qui, en fait, pouvaient recevoir des signalements et qui ont mis en place maintenant, donc c'est une grosse structure française, qui maintenant a mis en place Disrupt, qui est du coup un dispositif d'interruption de diffusion de contenu intime et qui fonctionne grâce au hachage. C'est-à-dire que, je ne suis pas la pro de ce fonctionnement, mais en quelque sorte, c'est, écoute, en fait, le dispositif va hacher la photo intime qui aura été diffusée et va faire en sorte, en fait, de la supprimer de tout le cyberespace, dans la mesure du possible, évidemment. Mais grâce à l'outil du hachage, cette photo ne pourra plus être disponible ailleurs, en fait, tout simplement. Et ça vient toujours de sortir. C'est vraiment tout, tout récent. Donc, voilà, on n'a pas encore testé concrètement son utilité, mais c'est quand même hyper important de le diffuser. Également, c'est hyper important aussi de signaler sur les plateformes en question. Donc là, on parle des réseaux sociaux, mais également, si vous pouvez signaler sur d'autres plateformes, il n'y a pas que ces réseaux sociaux-là. Là, je vous présenterai juste après un recensement qui… Enfin, une association qui recense plusieurs guides pour signaler sur les réseaux sociaux, donc des guides de signalement. Mais voilà, n'oubliez pas de signaler et le profil de la personne ou le profil, le compte de la personne et de signaler sur la plateforme en elle-même. Donc maintenant, et notamment Meta, donc Facebook et Insta, sont un peu plus performants sur les formulaires de signalement. Et donc, maintenant, il y a un peu plus de précision quand on souhaite signaler un contenu. C'est un peu mieux décrit. Il y a plus de motifs de signalement. Donc, c'est un peu plus pratique pour ça. Également, donc là, c'est voilà, je ne partage pas, je signale à Pharos. C'était un petit screen pour parler de Pharos. Très important, surtout si vous souhaitez aller porter plainte après, de d'abord faire un signalement sur Pharos. C'est très rapide, ça peut être anonyme. Ça prend vraiment deux minutes et ça peut être anonyme si vous le souhaitez pour en fait, après avoir le numéro de dossier tout simplement de vos signalements auprès de Pharos. Si vous souhaitez déposer plainte, nous, évidemment, on n'incite absolument pas les personnes à déposer plainte. Si une personne souhaite déposer plainte, on l'accompagne, on l'aide selon les conseils dont elle a besoin, selon ce qu'elle recherche. Mais nous, on n'oblige pas à porter plainte. Évidemment, ça dépend de chacun, de chacune, parce qu'on sait pertinemment que c'est un parcours du combattant, déposer plainte. Et encore plus une plainte pour cyberviolence, c'est le parcours du combattant. Et voilà, ça peut être une autre violence, une nouvelle violence que de déposer plainte. Donc voilà. Donc pour déposer plainte, évidemment, vous pouvez déposer plainte même si vous êtes mineur, même si vous ne connaissez pas du tout l'identité de la personne derrière, et même si la personne se trouve à l'étranger. Vous pouvez porter plainte, vous avez des droits. Donc lorsque vous déposez plainte, n'oubliez pas tout ce qui est capture d'écran, une chronologie exacte des événements, votre numéro de dossier Pharos, puisque vous aurez déjà fait le signalement auprès de Pharos. Et je parle de la permanence juridique, c'est un fichard, parce que nous, du coup, on a une permanence juridique. On a des juristes qui sont également là pour conseiller les personnes, pour vous conseiller, si vous souhaitez porter plainte, si vous avez besoin d'aide, de conseil. N'oubliez pas également que ça nous est déjà arrivé que des policiers et policières refusent la plainte et souhaitent plutôt mettre ça sous format de main courante. Sauf que dans la loi, c'est complètement illégal pour un policier, une policière ou un gendarme de refuser la plainte. Donc n'oubliez pas que vous avez des droits si vous souhaitez porter plainte pour cette cyberbullence-là, vous êtes légitimé à porter plainte et personne n'a le droit de vous refuser cette plainte. Après, évidemment, tout ce qui concerne la justice vis-à-vis des cyberbullences, c'est une autre question. C'est compliqué. Le terrain numérique est un terrain qui est en pleine transformation, enfin qui est en transformation continue. La loi peine beaucoup à s'adapter à ce terrain-là, surtout que c'est une loi qui doit s'adapter à des entreprises privées que sont les plateformes. C'est très compliqué. On sait aussi que souvent, les forces de l'ordre ne sont pas formées aux cyberbullences, ne savent pas forcément comment prendre une plainte, tout simplement, et comment recevoir une plainte de cyberbullence ont des comportements qui sont parfois, en fait, tout simplement hyper indélicats, hyper pas OK avec les victimes. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des témoignages de, tout simplement, de personnes qui souhaitaient aller porter plainte auprès des forces de l'ordre et qu'en fait, la plainte a été refusée, mais que la personne a quand même dû montrer ses contenus intimes en tant que preuve au policier à qui elle a parlé, mais que le policier a prêt à refuser la plainte. Donc, c'est vraiment… On a vraiment aussi des violences dans ce dépôt de plainte ou tout simplement dans le fait d'aller dans un commissariat qui peuvent se perpétuer. Donc, nous, ce qu'on conseille surtout, c'est connaissez bien vos droits avant, demandez des conseils, absolument. Nous, on a une permanence juridique pour ça. Demandez des conseils, armez-vous en fait avant d'aller déposer plainte et surtout, si vous ne vous sentez pas d'y aller seul, allez-y avec une personne ou allez-y avec une personne qui est avocate ou du moins juriste qui a des skills, tout simplement, dans ces domaines-là. C'est très, très important d'être bien entouré. Et on va passer du coup à la dernière partie et c'est très bien parce que je suis dans les temps. Donc, quelques conseils en fait pour protéger ces données personnelles. Nous, on est quand même beaucoup… l'association est quand même basée sur l'aide de terrain et l'aide aux victimes, mais on commence un petit peu aussi à se former nous-mêmes sur tout ce qui concerne données personnelles, tout ce qui concerne les données numériques, la protection numérique parce qu'en fait, ça va de pair avec ce qu'on fait. C'est hyper important de protéger ces données et de comprendre les enjeux qu'il y a autour de ces données personnelles. Vos données sont, comment dire, des gains économiques. Vos données peuvent être sujets à du business tout simplement et peuvent être sujets également à des cyberbullences parce que soit par piratage, soit par tout simplement vol de contenu ou tout simplement capture d'écran, etc. Donc, très important de comprendre l'enjeu de ces données personnelles, de comprendre également que vos données sont vos données, que ça vous appartient, que tout ce que vous avez sur vos plateformes, vos réseaux sociaux, vos mails, tout ce qui concerne vos comptes et vos données. Ça vous appartient et personne d'autre n'a le droit d'y avoir accès. Personne d'autre n'a le droit d'avoir, comment dire, de vouloir avoir votre mot de passe. Personne d'autre ne peut accéder à ces données si vous n'en êtes pas consentant tout simplement. et très important aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de choses pour protéger ces données personnelles, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner pour protéger ces données personnelles et que le risque zéro évidemment n'existe pas comme partout et qu'on essaie de maximiser au maximum en fait sa protection numérique et qu'évidemment le risque zéro n'existe pas. Et donc, tout d'abord, un enjeu économique, un enjeu technique ou un enjeu de stalking pour des personnes malententionnées, ça peut tout simplement menacer votre vie privée, votre vie physique, votre identité en ligne, affecter votre contrôle sur vos comptes, remettre en jeu votre liberté d'accès à Internet, votre usage d'Internet tout simplement. Donc, nous ce qu'on conseille c'est de se déconnecter des réseaux sociaux après chaque visite sur ces réseaux sociaux, également de faire en sorte d'interdire l'accès à des trackers et de garder votre vie privée, de supprimer en fait le suivi des plateformes notamment avec les cookies, de ne pas accepter les cookies, également de vérifier vos paramètres de confidentialité sur chaque réseau social, c'est très important de faire des check-ups réguliers. On conseille également de mettre du ruban adhésif sur votre webcam parce qu'on a beaucoup de victimes en fait qui sont en fait dont on pirate leur webcam sans qu'elles le sachent littéralement et que du coup énormément de leur contenu en fait sont volés parce qu'on a piraté leur webcam et parce que du coup malencontreusement ces personnes-là ont pu se retrouver dénudées ou nues devant leur ordinateur enfin voilà sans problème mais voilà très important de bien cacher votre webcam également de régler les paramètres de confidentialité de vos réseaux sociaux de faire des check-ups réguliers sur Facebook et sur Insta c'est très simple à faire c'est très intuitif également ce que vous pouvez faire c'est en fait installer deux ou trois plugins et extensions anti-tracking sur votre navigateur utiliser également des phrases pour vos mots de passe et il y a toujours des mots de passe différents pour chacun de vos comptes n'enregistrez pas vos mots de passe ou vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe également vous pouvez utiliser un VPN ne vous connectez aussi jamais sur le téléphone l'ordinateur ou la tablette de quelqu'un d'autre n'indiquez pas votre géolocalisation voilà c'est vraiment des astuces qui sont très importantes et des choses qui peuvent être très anodines en fait mais qui peuvent être utilisées de façon très mal intentionnée d'ailleurs par rapport à ce diapo parce qu'il y a d'autres astuces qui arrivent après ce diapo sera partagé après enfin vous sera repartagé après pour que vous ayez accès à tous ces à tous ces sites que je vais donner notamment qui vont arriver là pour que vous ayez accès à toutes ces informations parce que là c'est vrai que je peux aller très vite donc voilà ça peut être compliqué de tout retenir il y a beaucoup d'informations n'hésitez pas également à activer le verrouillage du mot de passe sur vos appareils à activer l'authentification à deux facteurs sur tous vos comptes ça l'authentification à deux facteurs il y en a sur tous les réseaux sociaux c'est le fait de quand vous allez chercher à vous connecter à votre compte ça va en fait vous allez devoir passer une deuxième porte pour pouvoir vous connecter à votre compte c'est à dire que une fois que vous aurez rentré votre mot de passe vous allez recevoir une notification sur soit votre numéro de téléphone soit votre boîte mail soit par appel téléphonique selon l'option que vous aurez choisi qui fait en sorte que vous devez accepter le SMS l'appel sur le mail en fait que vous vous connectez à votre compte je ne sais pas si c'est clair mais en gros il y a deux étapes pour vous connecter à votre compte donc ça c'est très pratique si en fait vous recevez une notification d'un appareil localisé à tel endroit cherche à se connecter à votre compte et que ce n'est pas du tout vous pouvez totalement supprimer en fait cet appareil tout simplement voilà changer de mot de passe et juste empêcher en fait quelqu'un de mal intentionné d'accéder à votre compte tout simplement et donc à vos données également générer des bons mots de passe ne vous connecter donc pas sur la tablette l'ordinateur ça c'est déjà dit également utiliser le site qui s'appelle have I been puned en gros c'est un site qui vous permet de checker si votre adresse mail et vos données ont fuité et ça c'est très pratique pour voir si en fait vos données sont compromises tout simplement et si votre adresse mail par exemple a pu fuiter ou voilà juste vos données ont fuité et ça vous avez directement ça prend deux secondes vous rentrez votre adresse mail et vous avez directement en fait les infos est-ce qu'il y a une brèche de sécurité quelque part sur telle plateforme sur tel mail sur tel compte de jeu en ligne sur tel truc ça c'est très très important et de faire des petits check-ups réguliers et si c'est le cas du coup de supprimer cette adresse mail ou du moins de changer son mot de passe de refaire voilà tout un check-up confidentialité et également ce qu'on conseille de faire c'est très c'est très anodin et très simple c'est de taper sur Google votre nom votre prénom votre numéro de téléphone et votre adresse dans l'ordre pour voir en fait ce qui apparaît une fois que vous faites cette recherche c'est pour voir si par exemple vous avez des images de vous sur Google Images si votre adresse elle est accessible en ligne si voilà votre numéro de téléphone est accessible sur certains sites ou des sites qui peuvent être très pas forcément pas forcément mal intentionnés mais des sites ça peut être des sites très basiques très important de faire des petits checks et également de bien protéger ces appareils donc de supprimer tous les comptes douteux de supprimer aussi nous on conseille de supprimer Siri et l'historique de dictée on conseille également de télécharger des applications que sur les stores officiels de regarder régulièrement les permissions de vos applications parce que des fois vos applications sont reliées à d'autres applications soit des jeux en ligne soit des plateformes de musique soit de bref il y a des liens faites très attention à ça et regardez checkez régulièrement les permissions mettez des mots de passe pour accéder à vos appareils à vos applications faites des comptes séparés pour vos réseaux sociaux ne liez pas tous vos comptes ensemble par exemple la plateforme Meta ne évitez de lier votre compte Insta et votre compte Facebook parce que du coup si on pirate votre compte Facebook dirait que votre compte Insta il est piraté aussi faites très attention à ça supprimez les appareils suspicieux et inconnus de vos comptes interdisez le suivi des applications et de vos appareils bloquez les publicités voilà ça c'est vraiment effacer aussi vos historiques et là le site que j'ai mis en bas c'est comment protéger mes appareils c'est un site en fait qui est une petite toolbox en gros vous avez plein de guides pour protéger tous vos appareils en fonction des spécificités de vos appareils parce que là c'est quand même très large voilà et n'hésitez pas aussi à être curieux et curieuse dans en fait vos paramètres de confidentialité d'aller checker ça peut être un peu long mais en fait c'est très pratique pour voir et de paramétrer en fait tout ça c'est très très pratique également de tester votre navigateur c'est de voir est-ce que en fait votre navigateur votre ordinateur votre tablette n'est pas traqué ou du moins est-ce que vous laissez pas de traces ou est-ce que vos données personnelles sont bien protégées tout simplement et voilà c'est ce guide-là ce guide de l'association échappe qui est une action de lutte contre les cyberbullences et les sexuels c'est très bien parce que nous on n'a pas encore ça dans ce top fichier on n'a pas encore ces ressources mais voilà cet asso là c'est en fait plein de guides qui sont spécifiques à certaines applications pour en fait suivre à la lettre toutes les étapes pour bien protéger ces données et ça ça peut être très pratique parce que là encore une fois moi je parle que en termes général mais voilà pour avoir un accès très spécifique voilà guide de confidentialité pour WhatsApp guide de confidentialité pour Insta pour Twitter pour Facebook etc voilà c'est des choses qui sont très spécifiques et c'est guide tout détaillé avec des captures d'écran c'est très très pratique si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les paramètres de confidentialité et également il y a des guides aussi sur Internet Matters sur la confidentialité des réseaux sociaux encore une fois donc il y a le lien qui est accessible là mais vous recevrez le diapo juste après enfin juste après vous recevrez le diapo dans les jours dans les jours suivants vous pourriez accéder directement à ce lien donc voilà encore des guides étape par étape sur plein de plateformes différentes plein de médias sociaux pour après à qui en parler il y a plusieurs numéros donc voilà on a violence fin d'info on a service national d'accueil téléphonie de l'enfance en danger on a non harcèlement on a également e-enfance e-enfance c'est pour les personnes mineures voilà c'est pour il y a également un chat en ligne qui est accessible on conseille également de contacter le planning familial et en avant tout qui ont il me semble tous les deux les deux assos ont un chat en ligne donc voilà c'est encore c'est une liste non exhaustive évidemment on peut y en parler à Stav Ficha également mais voilà là c'est quelques ressources très associatives ou gouvernementales qui sont très importantes à retenir et nous voilà on se tient au jour enfin en tout cas dans l'association on se tient vraiment au jour régulièrement des nouvelles avancées qu'il y a à ce sujet des nouveaux numéros qui peuvent sortir des nouveaux sites qui peuvent sortir parce que malheureusement à l'heure actuelle des choses il n'y a pas de site gouvernemental en fait qui référencie toutes les ressources concernant les cyber-violences en ligne générale et du coup c'est un peu des informations qu'on doit choper par-ci par-là on n'a pas de choses qui sont globalisées et ça du coup c'est assez problématique on pourra peut-être en parler au niveau des questions après mais c'est vraiment problématique pour nous de voir qu'il n'y a pas en fait de plateforme gouvernementale ou de plateforme associative vraiment à l'échelle nationale qui référencie toutes les ressources qui référencie tous les droits dont on dispose qui référencie toutes les aides sur toute la thématique des cyber-violences et ça c'est vraiment un gros creux qu'on a actuellement et qui est bien dommage parce que les cyber-violences ce n'est pas nouveau et c'est malheureusement quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux et qui continuent dans le temps et qui ne sont pas en fait des violences de seconde zone comme je l'ai déjà dit maintes fois donc là on va arriver à la fin de la présentation donc c'est chouette au niveau de quelques outils en fait qui sauvent il y a le site de la CNIL qui est littéralement un site en lien il me semble avec le gouvernement pour protéger les données personnelles accompagner l'innovation préserver les libertés individuelles donc ça ça ne concerne pas juste les cyber-violences mais c'est un site qui recense énormément énormément de guides énormément d'informations énormément de conseils sur la cybersécurité la cyber-défense également tout ce qui est moyens d'action tout ce qui est les bonnes pratiques à avoir tout ce qui est vos droits c'est vraiment un site qui est extrêmement important pour tout ce qui est ressources et également il y a ce site qui est un partenariat entre Shane et le centre Bertine-Auclair le centre Bertine-Auclair travaille énormément sur tout ce qui concerne les cyber-violences sexuelles et le cyber-sexisme en général et du coup ils ont fait ce site-là qui est inconnu au bataillon pour beaucoup de personnes et moi je l'ai retrouvé ça fait même pas un an que je connais ce site alors qu'il est en ligne depuis plus longtemps c'est vraiment un site très important qui est très accessible et qui est aussi très accessible pour des jeunes personnes mineures et pas que pour les personnes adultes donc c'est vraiment un site qui est très très intéressant et très important et notamment qui traite des cyber-violences conjugales on n'en a pas beaucoup je n'ai pas abordé les cyber-violences conjugales j'ai oublié de le mentionner mais c'est aussi des violences qui sont très présentes quand on parle de cyber-violences et qui se lient du coup avec les violences conjugales en physique et ce sont des choses qui sont très récurrentes donc voilà n'hésitez pas à aller vous informer à ce sujet-là voilà pour tout ce qui est les outils j'ai noté que ça il me semble ah non j'ai également noté Bodyguard alors ça c'est une application qui est très chouette c'est une application en fait française qui vous protège des contenus en ligne ce qui fait que vous pouvez en fait modérer vos plateformes et modérer les contenus que vous voyez notamment s'il y a des mots que vous ne voulez pas voir s'il y a des mots que vous voulez supprimer en fait de vos de vos plateformes de vos fils d'actualité vous pouvez le faire grâce à cette application qui stocke tout ça et qui tout simplement vous protège et fait en sorte que votre navigation sur internet soit safe tout simplement ou soit plus safe voilà pour tout ça alors non je ne veux pas la vidéo et on aborde aussi ce schéma on arrive à la fin qui est un schéma qui a été fait encore une fois féministe contre le cyberharcèlement qui est un schéma qu'on montre tout le temps en fait et qui est très 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 important je pense et qui est hyper important de le diffuser c'est vraiment l'iceberg des cyberbullences faites aux femmes et aux personnes des minorités de genre je ne sais pas si vous voyez bien j'espère mais en tout cas toute la partie visible en fait des cyberviolences est supportée par toute une partie invisible dont on a parlé mais voilà la modération sexiste le sexisme dans les jeux vidéo le machisme la banalisation des attitudes des propos sexistes le racisme les LGBTQA plus phobies le validisme également l'humour sexiste la fétilisation les publicités sexistes le sentiment d'impunité des agresseurs voilà toutes ces thématiques là qu'on n'a pas enfin qu'on a abordé on va dire globalement mais en fait c'est tout ça qui supporte toutes les cyberviolences qu'on peut voir qui sont en fait des preuves de violences littéralement mais voilà toute cette partie invisible est très 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 importante à considérer aussi et c'est hyper important de considérer toute cette complexité du cyberespace et tout tout cet espace là en fait et tous les tous les schémas de violence ce qu'on retrouve et ce par quoi ils sont supportés en fait et voilà je termine ma présentation avec tout ce qui est nos réseaux sociaux voilà c'est pas compliqué c'est stop ficha partout et on est également sur TikTok et voilà il me semble que j'arrive à la fin voilà j'arrive à la fin de cette présentation qui a duré enfin qui était peut-être un petit peu rapide mais en tout cas du coup s'il y a des questions ça peut être très chouette et il y a beaucoup de choses donc que j'ai pas forcément abordé il y a beaucoup d'angles que j'ai pas pu aborder que j'ai pas eu le temps d'aborder mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques à ce sujet également je l'ai pas écrite ici mais moi l'adresse mail enfin du coup moi je gère le pôle sensibilisation donc c'est moi qui reçois toutes les demandes de sensibilisation mon adresse mail c'est stopficha.sensibilisation at gmail.com voilà c'est très simple elle est accessible via nos réseaux sociaux évidemment donc vous pourrez facilement retrouver tout ça mais voilà j'espère en tout cas que c'était clair c'était peut-être un peu rapide mais voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ça peut être le moment en tout cas d'approfondir certains points ou de revenir sur certaines choses voilà c'est très simple